En Birmanie, il y a tout juste dix ans, le parti d'Ansan Suu Kyi remportait les élections législatives. Une victoire éclatante qui n'a jamais été reconnue par la jeune militaire au pouvoir. Et le nouveau parlement n'a jamais été autorisé à se réunir. Depuis, le gouvernement tente de tout faire pour mater, voire anéantir, ce qui par la force des choses est devenu l'opposition. Un pays où la liberté de parole n'existe pas et qui s'appuie, comme dans toutes les dictatures, sur un réseau d'informateurs où la délation est menée courante. C'est dans ces conditions que nos envoyés spéciaux, Maryse Burgot et Bruno Girondon, ont tenté de tourner le plus souvent. Ils ont dû se cacher des autorités pour travailler. Dans la rue, à l'abri des oreilles indiscrètes, il a chuchoté le mot « démocratie ». Pour que nous sachions tout de suite que malgré la peur, les Birmans osent encore. Il vit dans un pays où critiquer le régime à visage découvert peut conduire en prison un pays en guerre contre son propre peuple, selon un récent rapport de l'ONU. Nous avons rencontré ce jeune Birmans dans un quartier populaire de Rangoon. Avant de nous parler des généreuses au pouvoir, il a vérifié que personne n'écoutait. Partout dans le pays, des milliers d'agents de renseignement en civil sont payés pour surveiller le peuple. Le pouvoir veut écraser le peuple. Et les étrangers, par exemple, c'est très dangereux de leur parler. Et on ne peut pas aller partout où on veut. Nous, on n'aime vraiment pas ce gouvernement. Ces gens-là, s'ils vous entendent parler de démocratie, ils vous tirent dessus. Beaucoup de gens sont morts comme ça. Signe révélateur. C'est sous le manteau qu'il écoute les radios étrangères comme la BBC, interdite par la dictature. Et dans les rues de Rangoon, des panneaux dictent aux Birmans leur désir. Le peuple est ainsi sommé de désirer s'opposer aux ennemis de l'armée. Injonction ubuesque quand on sait combien la majorité des Birmans détestent les militaires au pouvoir. Une armée de 450 000 hommes, dirigée par des généraux, omniprésents dans le journal télévisé du soir, totalement à la botte du pouvoir. Ce soir-là, interminable cérémonie de remise d'offrandes à des moines bouddhistes. La Jeunte essaie de s'attirer les bonnes grâces d'un clergé largement acquis à la cause du peuple. Car les pagodes sont souvent des lieux de contestation. Celle de Shwedagon au cœur de Rangoon est particulièrement surveillée. Trois novices y ont été arrêtés la semaine dernière pour avoir simplement été vus en possession de tract contre la Jeunte. Et lorsque vous engagez une conversation avec un moine, immanquablement des agents de renseignement tels que ces deux hommes viendront écouter sans même se cacher. Seuls les moines vivant en exil en Thaïlande peuvent donc s'exprimer sans s'exposer aux représailles et aux arrestations. Les militaires ont tellement peur de nous qu'ils nous harcèlent, promulguent sans arrêt de nouveaux décrets contre nous et leurs agents ont totalement infiltré notre communauté. Un clergé sous surveillance, une population muselée restait à régler le problème des étudiants. Mesures radicales, depuis les manifestations de 88, les universités sont la plupart du temps interdites au public. Au nom de la sécurité et du maintien de l'ordre, plusieurs générations de birmans sont donc privées d'enseignement supérieur, stupéfiante hypothèque sur l'avenir du pays.